Musique Et salut les boys et pour cet épisode de Colly Up du jour On part sur un Helio au level 80 Alors ouais j'ai changé de classe les gars j'en avais un peu marre du SRAM Du coup je pars sur l'Helio que je trouve un peu plus skillé En plus ça peut créer des situations fun Vu que je sais pas trop trop bien le jouer J'ai encore quelques lacunes en Helio c'est normal ça fait très longtemps que je l'ai pas joué Les seules fois où je l'ai joué c'était en PVM T'sais pour passer des méno à l'époque Et en PVP bah level mais ça date de ouf Donc j'ai peut-être un peu perdu les mécaniques Mais attendez les gars il y aura une règle Si je joue Helio sur cette série de Colly Up C'est que je vais pas du tout jouer feu de toute la série Et pour ceux qui m'a aîné Helio vous devez le savoir C'est parce que la voix feu est surreprésentée en PVPBL HL même THL je sais pas si ça se joue en level 200 par contre Mais clairement on en voit partout à toutes les sauces Et je me suis dit que chaque vidéo de Colly Up que je vais faire Je vais devoir trouver une solution pour au moins rivaliser avec des ennemis de ma tranche de level Sans utiliser l'élément feu Et là il y a du challenge Et je pense que ça peut donner des trucs assez sympathiques Des trucs bien bien chimiques comme on les aime Bref aujourd'hui je vous présente l'Heliotrope au level 80 Un Heliotrope qui pour un débutant ou un mec qui reprend l'Helio depuis longtemps comme moi Va être le meilleur Heliotrope à jouer Tout simplement parce qu'on a le sort audace Audace qui permet de taper à travers les murs Et qui fait en sorte que les murs sur la map soient pas un problème pour nous Et donc on est beaucoup plus avantagé sur cette voie élémentaire que sur les 3 autres Bref je vous présente le build tout de suite On est sur le pendentif curatif et l'alliance apaisante pour le double item de la panoplie palliative Ah je crois que c'était la panoplie apaisante tu vois Qui donne 30 intel, 30 chances, 5 de soin D'ailleurs le soin et l'intel qui peuvent être sympathiques de temps en temps Avec le rayon Waku on va pouvoir se heal soi-même Si on a déjà fait la pomme curative et la cicatrisation Si on a un bon alignement des portails ça permet de faire un tour full soin des familles Ou même de soigner ses potes tout en gratouillant un petit peu l'ennemi Du coup on dit pas non Le géano que j'ai mis full vita des familles Parce qu'on a qu'un seul sort qui est dépendant de la portée C'est Affliction Et Affliction on va rarement l'utiliser On va plus orienter nos portails de façon à placer la grosse audace des familles Que l'Affliction qui est un sort secondaire qui tapera beaucoup moins Après un 3v3 pourquoi pas faire un stuff avec un peu plus de portée Tu mets le géano PAP au vita Tu mets un examinateur tu passes à 4-5 PO Ça peut être un peu plus intéressant Mais vu qu'on va faire des 1v1 dans cette vidéo là Pas de portée on s'en fout C'est surcoté la portée Question corps à corps J'ai mis les chakras style qui nous donnent de la chance 5 dommages haut Et de la sagesse qui nous permet d'avoir un esquive PAPM en plus C'est toujours un peu mieux qu'une Ares Vu que l'Ares elle te donne une invoque Et on est lieu où elle les invoque tu t'encontre pas les couilles On va pas se mentir Pour ce qui est du bouquet J'ai mis le bouquet abracnit pour les dommages au sort La cara coiffe pour le 12 PA La cape du cocu pour le petit PM Et un peu de chance on dit pas non Mais si vous le voulez vous pouvez mettre une cape du Julianos La petite ceinture fulgurante des familles pour le 12-6 Les blocs indigo royal pour la portée La chance et un peu de résistance haut pour les match miroir Question familier ou monture J'ai mis le canigloops des familles Pour faire un maximum de dommages Bon je mets le familier surtout parce que je suis youtubeur Et parce que je kiffe faire des gros dégâts Mais en vrai je vous conseille quand même de mettre une dragodin amandée indigo Ou ivoire indigo si vous voulez un peu plus de dégâts Et vous aurez 300 vitalité de plus Surtout qu'avoir plus de vitalité sur les eotropes Ça fait plus de soins pour la pomme curative Et la cicatrisation qui sont dépendantes de tes PV max Donc si t'as 3000 points de vie Ça va bien bien soigner quoi Du coup pour ce qui est trophée d'offus J'ai mis le dos coco des familles Vu qu'on a une eotropes On va pouvoir se save plutôt souvent Et donc on va pouvoir profiter du dos coco assez facilement On a l'observateur pour l'affliction des familles Et aussi de temps en temps pour la petite thérapie Pour pouvoir rapprocher l'ennemi Pour pouvoir lui mettre deux audaces Ça peut servir Et pour les autres trophées c'est du full dégâts Pour faire un maximum de dommage On est sur un 12-6 des familles 2200 de vita c'est pas mal en familier On est à 690 de chance avec la puissance 16 esquives PA, 16 esquives PM c'est moyen 1000 d'initiatives c'est dans la moyenne 3 invocation c'est pas très très utile Et question dommage on est sur 48 dommages haut Et du coup on va tester ça directement au putsch Alors alors pour ce qui est du putsch Généralement au T1 sur les mappes 1-2 On va peut-être pouvoir choper l'ennemi dès le premier tour On va pouvoir lui faire quand même pas mal de dégâts Regardez je vous montre On va pouvoir placer nos portails comme ça On fait un petit focus des familles Pour être boosté pour les deux prochains tours Une petite audace qui régale Une affliction On ferme le portail quand même Pour pas se prendre le retour de bâton En le laissant ouvert Voilà l'ennemi on l'a quand même bien défoncé On lui a mis un petit 600-700 au tour 1 Ensuite selon les placements Tu vas pouvoir faire beaucoup plus de dégâts Ça peut aller très très vite Question dommage Attends il faut que je mette un portail là je crois Pour l'order Si je dis pas de bêtises Et non c'était pas ça Oh putain Oh là là je sens que vous allez rigoler dans la vidéo Oh là là le main est lieu au claqué là Bref on va tester ça directement au Coliseum C'est parti Et let's go versus un rubidou Oh 2400 live pas mal 11-5 Dommage qu'il n'ait pas le petit PM en plus Ça aurait fait un match très équilibré je trouve Mais bon On peut pas tout avoir dans la vie comme on dit Du coup on va faire ça On va la jouer ultra agressif nous On va faire le petit focus pour se booster Je pense que je vais me thérapie Quel élément j'ai pas vu Il doit être feu En vrai je peux me rapprocher Y'a pas de soucis Et je vais pas faire mes portails Sinon on va mettre une bombe dessus Et j'aurai le seum De toute façon on les peut pas me taper à travers portail Donc y'a pas de soucis Qu'est-ce qu'il va nous faire le monsieur Parce que là ce que je peux faire C'est que je peux m'avancer d'une case Faire étirement Et peut-être le choper à l'audace Au moins lui donner un petit coup Il est reculé en bas de la map Et l'obligé à venir tu vois Ok il s'avance Encore Encore Et il est confiant J'aime bien son audace J'aime bien Me dis pas qu'il va se barrer dans tous les sens Ce serait un peu relou Ah je pense qu'il a cru qu'il pouvait bloquer le portail comme ça Non 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 Ouais voilà le lol ça veut tout dire Aïe C'est pas trop joué autour de l'élure encore C'est pas grave Tu t'es bien débrouillé quand même fiston Par contre tu vas prendre une sacrée claque Je vais pas te mentir Zbim zbim On ferme les deux portails Tac tac A lui de jouer Il a 1660 life On l'a bien défoncé là Bon c'est sur une erreur mais De toute façon je pense pas qu'il pouvait bloquer le portail Il devait y avoir une manière Mais bon vu que je m'y connais pas assez en Elio et Roob Je vais pas te mentir que je ne l'aurais pas trouvé Ok le blabot Le blabot qui peut m'attraper Bien joué à lui Champion Aïe Oh c'est chelou Bon ça veut dire que c'est le faux non Ça veut dire que c'est sûr que c'est un faux celui là Là il faut que je Que je me demande où il est Où il peut être d'ailleurs Bon on va faire une commotion ici Voir déjà Ok il est de l'autre côté C'est noté C'est noté Il est de l'autre côté Du coup on va faire ça On va poser un portail Enfin on a posé le portail On va mettre un truc ici Zbim On lui met une petite claquasse Derrière la nuque On recule On ferme ce portail Et on est pas mal je pense Là il peut pas trop m'attirer Il a déjà utilisé le blabot Je suis éloigné de son jeu de portail Donc l'entourloupe ça marchera pas trop trop Comment il pourrait faire Voilà voilà il est obligé de faire des petites flammichettes Ok ok Il pose une bombe sur le portail Pas de soucis Bon si en fait en vrai c'est un peu relou Je vais pas te mentir C'est un peu relou Après c'est le portail 1 Donc au final non Pas si relou que ça Est-ce qu'on lui bourrerait pas sa gueule comme ça Juste à coup d'audace sans taper via portail En vrai ce serait dommage Ah j'ai une petite idée en fait J'ai une idée les amis Vous m'en direz des nouvelles Vous m'en direz des nouvelles Tac Et là normalement je peux le taper Yes sir Yes sir Vas-y on le bourre hein On s'en fout hein On ferme pas les portails On a pas le temps de niaiser Pam 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 On recule ici A lieu de jouer Là il va péter son jeu de portail en fond de map Je pense Pas du tout Oh c'est toi qui vois Bobby hein Tu fais comme tu le sens Bon vous le voyez j'ai dû faire plein d'erreurs là Les main et leo ils doivent être en train de gueuler là Derrière leur écran Mais qu'est-ce qu'il fout Le dernier souffle Quoi il peut me choper là Ah non c'est un suicide d'accord Bon bah comme tu le sens mon pote GG à toi Tu t'es bien battu Tu m'as fait deux bons tours au début Non t'as fait un tour pas ouf Un deuxième tour qui était pas mal avec le blabot qui m'attire Et euh bah là t'as pas géré sur la fin C'est dommage Mais euh beau match quand même Allez on continue Et c'est parti contre un KRA Euh 10-6 Ok Pas mal d'agilité Bon les KRAIR Autant vous dire que c'est God tier dans cette tranche de level Donc euh ça peut être difficile pour moi On verra bien de toute façon Tac tac On va faire un petit focus Une petite thérapie je pense Qui peut être pas mal ouais On ferme le portail Quoi que y'a pas besoin en vrai Non y'a pas besoin Ouais je peux mettre une cahouette ici par contre Ça peut me permettre de me soigner Si il met une harcelante J'ai réfléchi un peu Parce que là c'est sûr Il va me caler une double harcelante Il va en profiter Voilà j'en étais sûr Du coup j'ai pouvoir au moins en encaisser une Avec le soin Et ça ça régale On va faire un étirement On va avancer d'une case Un petit portail ici Ah Ah Je fais une connerie je crois Oh merde Non c'est bon ça passe ça passe Là parce que je peux poser un portail Je rentre dans le portail ici Je recule là bas Je ferme Bon le cra il va quand même pouvoir passer portail au final J'ai peut-être fait une bêtise quand même Ok Là il va passer portail c'est sûr Il est au milieu de mon jeu de portail La pire idée ever que j'ai fait J'aurais dû rester à son cac ce tour là Oh j'aime pas ça J'aime pas ça Vous allez me faire une magique Pour m'enlever de la portée Ouais Ok ok monsieur Ok vous voulez jouer comme ça On va jouer comme ça C'est le mec On va poser un portail là On passe portail On va ici On met un portail là On fait double audace Let's get around Let's get around On ferme ce portail là Ce portail là On se met ici Pour bloquer l'autre A lui de jouer Ça va on joue bien non ? Ça passe en vrai mon gameplay Je suis pas forcément mauvais mauvais en hélios là Si Je sais pas A vous de juger dans les commentaires Allez comment gratter des comms en deux leçons Yes il m'a partiré le PM Ça fait plaisir Alors est-ce que je peux lui faire des dégâts ce monsieur ? Ah j'ai une petite idée en tête Attends Genre on peut faire ça Hop Ensuite je mets une stupeur là Je passe portail Je peux le taper mais il va me taper ensuite Bon c'est pas grave On fait ça Et on fait Ah bah ah non Le double La double audace passe pas C'est dommage Bon moi on le déchire bien là Par contre S'il se met là Je suis niqué Ah non ici je suis niqué Mais ici ça passe pas Il peut me faire que des harcelantes Il y a son dofus argenté qui proc Est-ce qu'il peut me caler des abso ? Je crois que oui S'il se met là Ça passe ou pas ? Ça finit ici Non ici ça passe Ouais ici ça passe Faut voir ce qu'il fait Allez Mr.Craw C'est parti On bouge son boule Mange ta body Il a fait un AFK mental là je crois Ah non c'est bon Il est vivant Il est vivant Est-ce qu'il va courir vers moi ? Ah putain il se barre vers les portails se fout Ah bah écoute monsieur C'est vous qui voyez hein Bah ça fait plaisir Bah GG à lui Hop là La voie au kickarie totalement Et radicalement On enchaîne sur un dernier combat Ok ok les gars Après 35 matchs Est-ce que j'ai un match viable ? Ouais un yop 12-5 coco Passe-t'on mon pote C'est parti Match final de la vidéo Il a l'air assez opti Il a moyen de faire du sale Bam la coco qui est placée Il veut me la mettre Je ferai en sorte qu'il ne me la mette pas Ne vous inquiétez pas De toute façon je pense qu'il me tourchotte Dans cette tranche de level là Pas forcément beaucoup de vita hein Vu que je joue pas en drago d'end C'est vrai que On est un peu handicapé Comme parait à d'habitude Je pense que je vais quand même jouer un peu agressif Tac tac On met le petit focus La petite thérapie On fait un portail bien évidemment On va mettre une cahouette vers nous De ce côté plutôt Vu que c'est le côté où je pense pas aller hein C'est le côté du yop Donc j'y vais pas quoi Épédiope ? Ouais divine double épédiope ? Non Ah peut-être l'épédiope c'est 5 PO là non ? Non c'est 6 Normalement il peut me toucher hein Il préfère ce full boost Il veut vraiment me placer la coco là ? Ah il me fait peur là Vous me faites peur monsieur Je vais pas vous mentir Vous me faites très très peur Bah c'est pas prochain tour C'est prochain prochain tour C'est ça qu'il faut que je me dise Du coup on va mettre double audace Bam Bam Patate de forain dans la gueule On recule à l'autre bout de la planète Enfin le plus loin possible quoi A lui de jouer On lui a fait un tour à combien là ? 1100 là ? 1100 dégâts les gars 1100 dégâts le tour avec la voix au level 80 Qu'est-ce que tu vas faire ? Ah d'accord Bah il veut pas placer sa coco apparemment Il l'a fait pour rien Mais non mais joue bien copain Roh Mais ils font des bêtises les gens Il est trop hâtif le type Il a dû oublier qu'il avait sa coco prochain J'imagine en tout cas On pose un portail derrière nous On passe portail On va au bout de la planète On pose un portail ici On fait double audace Bim Bim On ferme nos deux portails qui sont proches de nous Tac tac Et c'est à lui de jouer Il peut pas nous placer à coco normalement Ouais c'est bon On a le dos coco qui proc des deux côtés du terrain Oh il la joue sale Oh il la joue sale Bon moi il joue bien là Mais il la joue sale quand même Moi j'aime pas trop C'est pas très cool ce que tu fais copain Pas très cool Pas très cool Euh du coup On va poser un portail là Un portail ici Ah ça marche pas Ah non ici Ici on avance notre jeu On ferme ce portail là On va se soigner un petit peu les potes Bim Bim Focus pour le prochain tour Et ça a lui de jouer On est tout neuf Tout beau tout neuf 2200 life Lui il a 1200 points de vie Mais je crois qu'il a fait une vita Il en est à deux vita déjà C'est un suicide du joueur français Bon les gars je pense qu'on va terminer la vidéo sur un suicide Je suis désolé Certains doivent être frustrés Attends attends mais je le tue pas là Oulalala Il y a une vita qui tombe Attendez j'ai envie de Vas-y vas-y on va faire un truc marrant On va faire un truc marrant Si sa vita tombe pas C'est quoi je vais faire ça vas-y Je laisse me tuer Oh il a d'office argenté Vas-y tue moi J'ai fait exprès J'ai fait exprès Mais non mais qu'est-ce qu'il fait Mais non mais je t'avais laissé la victoire là Je voulais que tu te régales un peu Il a dû être frustré pendant tout le match Il pouvait pas taper Oh C'est pas la coco tour 3 quoi C'est la cocoté Du coup ce qu'on me fait Qu'est-ce qu'on me fait les amis Bah on le tue hein C'est bon on va abréger ses souffrances J'ai peut-être fait une bêtise là Oh en vrai vas-y la flemme Quand tu sais pas jouer Elio Hop tu choisis la facilité C'est comme les roublards R Qui font dac boomerang en boucle là T'sais parce qu'ils savent pas trop jouer bombe C'est pareil Du coup les gars J'espère que cette vidéo vous a plu Si elle vous a plu N'hésitez pas à mettre le pouce bleu de l'amour Qui fait plaisir Et je vous dis A dans 2-3 jours Pour une nouvelle vidéo Tchuss